Sphinx Campus, les analyses univariées. Changer de type de graphique. Pour l'instant, nous avons travaillé sur un tableau et sur un graphique, mais ce graphique peut très bien ne pas convenir. Si on souhaite utiliser d'autres types de graphiques, il faut simplement aller dans le bouton options et dans la partie graphique, nous nous retrouvons avec un ensemble de graphiques divers et variés. Par exemple, imaginons que l'on souhaite représenter un graphique de type hémicycle, c'est-à-dire un demi-graphe à secteur. On va simplement cliquer sur le bouton permettant de le sélectionner et immédiatement, le tableau se transforme et fait apparaître un graphe de type hémicycle. Nous pouvons faire apparaître éventuellement des pourcentages ou des valeurs. On va à ce moment-là remettre des étiquettes de données. Donc là, nous avons les libellés et nous avons également les pourcentages. Ce graphique me convient, donc je vais garder ce graphique, mais il existe plein d'autres graphiques. N'hésitez pas à les regarder pour voir un petit peu dans quel cas il vaut mieux utiliser tel ou tel type de graphique. Une fois que vous avez fait vos changements, n'oubliez pas systématiquement de cliquer sur le bouton enregistrer, car l'enregistrement n'est pas automatique. Donc là, il vous met un message comme quoi il vient d'enregistrer. On pourrait très bien cliquer sur le bouton, j'ai compris, mais j'avoue que je préfère quand même, quand je clique là-dessus, avoir ce petit message qui apparaît. Voilà, j'espère que cette mini-vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait.